On va commencer à la huitième ligne, en haut de la page. « Rava nous enseigne un détail, une précision par rapport au dîne de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a appris le cas suivant. Si un chauve a encorné une vache enceinte, chauve, shenagah etapara. Rava va nous enseigner une halaha qui est par rapport à un cas de certitude. Lorsque nous avons la certitude que la vache était enceinte et que le taureau, quand il a encorné, il a tué automatiquement le vétus avec la mère. Il a encorné, il a tué les deux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut payer le prix de la vache et le prix du petit Obav. Puisque maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé un petit veau mort à côté de sa mère. Mais on a vu de loin qu'elle était enceinte. On a vu clairement qu'elle était enceinte. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le taureau ? Il a déclenché la naissance de ce petit, de ce petit veau. Et il a déclenché la fausse couche, l'avortement. Il a tué les deux. Alors maintenant, il faut payer pour la vache, Hatsinezek. Pour le veau, Hatsinezek. Ou bien si les Shormuad, il payera pour la vache, Nezek Shalem. Pour le veau, Nezek Shalem. Maintenant, j'ai fait exprès de dire ça. Pour la vache et pour le veau. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'en disant ça, qu'est-ce que vous pensez dans votre imagination ? On va aller au marché et on va évaluer combien coûte une vache. Tu payes. Combien coûte un veau au marché et tu payes. Eh bien, Rava vient dire que non, c'est pas comme ça que ça marche. L'évaluation du dégât pour condamner le propriétaire du taureau à payer pour la vache et pour le veau, on ne lui fait pas payer un veau séparément. On fait payer le veau en faisant une estimation de la vache enceinte avec un veau à l'intérieur qui fait partie intégrante du ventre de sa mère, qui fait partie intégrante de sa mère. C'est-à-dire que si tu évalues le veau lui-même, il a une valeur. Mais si tu évalues le veau en tant que partie intégrante de sa mère, il a une autre valeur. Je vais commencer par le deuxième exemple que donne Rava et comme ça, on comprendra encore mieux. Imaginons par exemple que ma bête est rentrée dans le champ du voisin et elle a consommé toutes les courgettes d'une parcelle du jardin. Il y avait un champ où il y avait des parcelles de terrain qui étaient cultivées. Il y avait une première parcelle de courgettes, une deuxième, une troisième. Il y en avait dix. Et voilà que ma bête, ma vache ou mon bœuf est rentrée dans le champ du voisin et a dévoré toute une parcelle de courgettes. Combien il faut payer maintenant ? Eh bien la parcelle de courgettes. Marron, on va en marcher. Combien ça coûte les courgettes ? Combien il y en avait dedans ? 30 kilos ? Eh bien il paiera le propriétaire de la bête 30 kilos au propriétaire des courgettes. N'est-ce pas ? Faux. Rava nous dit c'est faux. C'est pas comme ça qu'on calcule. Comment on calcule ? On doit faire un prix global. Un prix global d'un champ où il y a dix parcelles de courgettes. Un champ où il n'y a que neuf parcelles de courgettes. C'est-à-dire, moi je veux te vendre mon champ. Il y a dedans, c'est-à-dire la production agricole de mon champ. Allez, je te vends toute la production de mon champ. On va dire par exemple, on estime à 20 000 shekels. Il y a dedans dix parcelles. Ça fait combien chaque parcelle ? Deux mille shekels. Très bien. Maintenant on voit que, oh, au moment où je viens pour me faire livrer, où je viens récolter, je vois, oh là là, il y a une parcelle qui a été ravagée. C'est un carnage là. Eh bien, combien il va maintenant lui payer ? Figurez-vous qu'il ne va pas lui payer 18 000 shekels. Deux mille en moins. Combien on avait dit ? Chaque parcelle. On avait dit chaque parcelle, ça fait deux mille. Deux mille fois dix, ça fait vingt mille. Alors maintenant, il y a une parcelle en moins, ça doit être dix-huit mille shekels. Il a mangé une parcelle. Oui, ben ça fait dix-huit mille. Ça fait dix-huit mille. Il a mangé deux mille shekels. Il reste dix-huit mille. Encore une fois. Combien coûte chaque parcelle ? Deux mille. Et donc dix parcelles, vingt mille. Alors maintenant, quand il vient pour se faire livrer, pour récolter toutes les courgettes, il manque une parcelle. Deux mille. D'accord ? Deux mille. Donc combien il doit lui payer ? Deux mille. Deux mille. Non, dix-huit mille. Deux mille. L'acheteur, combien il va payer au vendeur ? Il va lui payer neuf parcelles de terrain. Il ne va pas lui payer dix. N'est-ce pas ? Donc ça fait vingt mille moins deux mille égale dix-huit mille. Alors maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Quand il est venu et ils ont fixé le prix, ils ne se sont pas mis à compter une parcelle, deux parcelles, trois parcelles. Ils regardent globalement tout ce champ. Ils disent, à combien tu me fais tout ce champ-là ? À combien tu me fais ça ? Allez, vingt mille. Vingt mille. Mais quand il vient et il voit qu'on a grignoté, il manque. Il manque, il manque. Il n'y a pas pour vingt mille. Et nous, on avait discuté quand le champ, il était bien. Il ne manquait rien. Maintenant, il manque. Il dit, tu sais quoi ? Allez, je te fais une réduction. Dix-neuf mille. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en train d'évaluer une parcelle de terrain séparément. Il est en train d'évaluer un champ. Un champ moins une parcelle. Ce n'est pas comme une parcelle. Une parcelle toute seule. Quand on va vendre une parcelle, on va disputer de la parcelle de terrain où il y a ces courgettes. Alors là, on va évaluer la parcelle séparément, à part entière. Mais lorsque la parcelle de courgettes, elle fait partie intégrante d'un ensemble, alors on évalue l'ensemble. Et lorsqu'il s'agit de déduire une partie, on ne va pas déduire le prix réel de cette partie. On va déduire un peu moins, bien sûr, mais pas comme ça coûte réellement cette parcelle à part entière dans le marché. Parce qu'on parle ici de quelque chose de global et non pas de détaillé. La même chose. Il y a un veau dans le ventre de la vache enceinte. Le taureau a encore né une vache enceinte. Et on a devant nous une vache et un veau. Les deux sont morts. Alors, de prime abord, il semblerait que l'évaluation, elle se fait comment ? Tu vois, combien coûte une vache ? Combien coûte un veau ? Et il paiera pour la vache et pour le veau ? Non ! Ce n'est pas comme ça que ça marche. On évalue combien coûte une vache enceinte et une vache qui n'est pas enceinte, et la différence, c'est ce qu'il paye. C'est-à-dire Vlad Agav Parra. Le Vlad en faisant partie intégrante de la Parra. Alors, ce n'est pas du tout le même prix. Car quand on se focalise sur le veau lui-même, et maintenant on veut conclure un marché par rapport au veau, alors c'est vrai que le veau, il a une valeur. Mais lorsqu'on ne parle pas du veau, on parle de la vache enceinte. C'est quoi une vache enceinte ? C'est une vache qui a un veau en aile. Donc on parle bien du veau. Oui ! Mais tu ne parles pas du veau, tu parles de la vache. Alors là, la valeur du veau, elle est réduite. Elle est diminuée. Le veau, on ne parle pas du veau. On parle d'une vache enceinte qui a un veau en aile. Une vache qui n'est pas enceinte. La différence entre les deux, c'est le prix du foetus. Et c'est comme ça qu'on calcule. Quand la Mishnah nous dit qu'il doit payer, alors la Mishnah, elle a parlé du cas du Safek, on ne sait pas est-ce qu'elle était enceinte, pas enceinte. Mais dans l'hypothèse où on est sûr et certain qu'elle était enceinte, il n'y a pas photo. C'est clair ! Le taureau a tué la vache enceinte. Le foetus se trouvait dedans. Alors maintenant, comment on fait pour payer pour la vache et pour le veau qui se trouve à côté d'elle ? On ne va pas faire payer pour le veau séparément et pour la vache séparément, mais juste le prix d'une vache enceinte, c'est ça ce qu'on fait payer. Le veau qui fait partie intégrante de sa mère. Relisons ça, s'il vous plaît. Veama Rava, huitième ligne. En shamin la para bifne atzmah, ve la valad bifne atzmo. Qu'est-ce que c'est que shamin ? Le mot shamin, ça vient du mot shuma. Shuma, comment on dit un expert qui évalue et qui estime la valeur d'un bien immobilier ? Comment on dit en hébreu moderne ? Le shamaï. Quand vous amenez un expert pour expertiser votre appartement, quand vous voulez vendre votre pavillon, vous appelez un shamaï. La shum, c'est le verbe d'évaluer. En shamin, on n'évalue pas la para bifne atzmah, ve la valad bifne atzmo. La para à part et le petit veau, séparément. Non. Et la shamin, la valad, al gav para. Tu vas évaluer le prix du valad quand il fait partie intégrante de sa mère. She'im iata omerken. Car sinon, si tu veux évaluer le petit veau séparément, n'imsa atamachis et ta mazik, alors tu fais perdre de l'argent au mazik. Comment on traduit mazik ? L'endommageur. Le mazik, tu fais perdre l'argent à l'endommageur. L'agmara plus tard va dire et alors ? L'endommageur, il doit assumer. Ça veut dire quoi maintenant ? On a des états d'âme pour le mazik, mais il mérite une claque celui-là. Il a laissé son taureau en liberté qui est parti tuer la vache en zim. Et alors maintenant, tu commences à avoir pitié de lui. C'est quoi cette histoire-là ? Tu dis, il ne faut pas évaluer le veau séparément. Il faut l'évaluer dans le cadre de sa mère, c'est-à-dire en faisant partie intégrante du corps de la vache. Sinon, si tu l'évalues séparément, eh bien, tu fais perdre le mazik, l'endommageur. Et alors, s'il mérite de perdre de l'argent pour indemniser l'autre et bien qu'il paye, c'est quoi maintenant ce sentiment de pitié qu'on a à l'égard du mazik ? C'est la question que l'agmara va poser plus tard. Mais d'abord, l'agmara ouvre une parenthèse et elle dit c'est exactement pareil. Je commence par la fin. Le sadé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un verger ou un potager. D'accord ? Un potager, donc c'est un champ de légumes. Il y avait par exemple des courgettes ou des carottes et voilà que la bête de Réhouven est rentrée dans le champ de Chimone et a mangé une partie des carottes, une partie des courgettes. Comment tu le fais payer maintenant au propriétaire de la bête qui s'appelle le mazik ? Comment il va maintenant indemniser le propriétaire de ses carottes ou de ses courgettes ? Tu ne vas pas aller au marché pour voir combien coûte un kilo de carottes ou un kilo de courgettes et ensuite le faire payer au prorata ? Pas du tout ! Tu n'évalues pas le prix des carottes. Tu évalues le prix du champ, le prix du verger, du potager. Tu vois combien ce potager il coûtait avant ? Combien il coûte maintenant ? Eh bien, la réduction de valeur, c'est ça le prix des courgettes, c'est ça le prix des carottes. Tu ne vas pas voir le prix des carottes au marché, tu vas voir le prix du champ au marché. Combien coûtait la production agricole de ce champ avant et après carnage ? La différence de prix, c'est le prix. Le prix des légumes, c'est la différence de prix du champ. Pareillement, nous dit l'agmara, et là, c'est choquant, âme sensible s'abstenir, quelqu'un qui a coupé la main à l'autre. Il doit lui payer, on le sait, Nézèque, Tzahar, Ripouille, Chevette, Bochette. Il y a cinq indemnités. On ne va pas parler maintenant du Tzahar, du Ripouille, de Chevette et Bochette, parlons que du Nézèque. C'est quoi le Nézèque ? Le prix réel du dommage, du dégât. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer le prix de la main ? Alors, il y a deux façons, encore une fois. Il y a soit cette approche, soit cette approche. Soit une approche détaillée, soit une approche globale. Et ce que nous dit Rava, c'est l'approche globale qu'il faut adopter et pas l'approche détaillée. Comment on peut imaginer ici le prix d'une main en détail ? Et enfin, comment on évalue le prix d'une main en global ? Alors regardez, je vais commencer par le global. Je vais commencer par le global. Parce que le global, on en a souvent parlé, donc je reprends cet exemple, c'est très facile. Global, c'est très simple. Tu vas au marché des esclaves et tu vois combien coûte un esclave normal et un esclave manchot. Un esclave à qui il manque une main ou un bras. alors répétons. Combien coûte un esclave normal ? 100 000 shekels ? S'il lui manque une main, combien il coûte ? 90 000 shekels. OK. Donc combien c'est le prix de la main ? 10 000 shekels. C'est ça ce qu'il faudra payer. Et ça vient exclure quoi comme approche ? L'autre approche, c'est l'approche détaillée. On ne paye pas le prix de la main. On paye la différence entre un rêve-aide parfait et un rêve-aide mutilé. C'est ça le prix de la main et non pas le prix de la main séparément. Comment on fait pour connaître le prix d'une main séparément ? Pourquoi on peut vendre une main dans le... On peut vendre une main pourquoi une main elle a un prix ? C'est quoi cette histoire ? Sans rachis, on peut rester jusqu'à demain, on ne trouvera pas le... on ne trouvera pas l'idée. Dites-moi comment vous pouvez imaginer comment on fait pour calculer. Oui, 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 mais pour ça, cette histoire, alors c'est déjà le chevette. Il y a le prix du chevette, c'est-à-dire le chômage. Ne parlons pas maintenant du chômage, d'accord ? Parlons maintenant du prix du nesec en tant que global ou en tant que détaillé. Dites-moi comment peut-on envisager l'estimation de la valeur d'une main ? Alors, en tant que global, c'est clair, net et précis comme on vient de le dire, tu vois combien coûte un esclave avec les deux mains, un esclave à qui il manque une main. La différence entre les deux prix, c'est le tarif de la main. C'est facile. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut payer. Ce qu'on appelle un prix global. mais comment peut-on envisager l'évaluation du prix de la main séparément ? Pas en tant que global, mais en tant que main détaillée. gauchier et droitier par exemple ? Non, je vous dis sans Rachid, on peut rester là jusqu'à demain. Heureusement que Rachid est là. Rachid nous éclaire les yeux comme toujours. Le grand maître avec un M majuscule, notre maître Rachid. Et il y regarde. Imaginons si on s'adressait au propriétaire d'un Eivet qu'il n'a à ni. On a un maître d'esclave. On lui dit à ce maître, écoute, combien d'argent tu peux recevoir si on coupait la main à ton esclave ? Ça veut dire pour que tu sois d'accord de perdre la main de ton esclave, combien d'argent exigerais-tu ? Encore une fois, j'ai dit âme sensible s'abstenir. Ne parlons pas d'émotion. On ne parle que de théorie. C'est-à-dire je m'adresse à Hamas Daesh. D'accord ? Lui qui n'a pas froid aux yeux. Alors maintenant il a un esclave. Il a un esclave qui a ses deux mains normalement constitué. Maintenant je lui dis M. Hamas Daesh dis-moi si je coupe combien d'argent veux-tu que je te donne et que tu sois d'accord que je coupe la main à ton esclave ? Vente d'organes. Vente d'organes. Combien es-tu d'accord que je lui enlève cet organe ? Tu vas perdre la main de ton esclave. Tu vas perdre la main de ton esclave. Vends-moi sa main ! Combien d'argent il exigerait ? Beaucoup plus que la différence de prix qu'il y a au marché entre un esclave entier et un esclave mutilé. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il s'agit de négocier la main elle-même, lorsqu'il s'agit de donner un prix de valeur à la main elle-même, ce qu'on appelle une valeur absolue, alors là, ça coûte plus cher que la valeur relative lorsque la main fait partie intégrante d'un corps et que là, maintenant, on dit ce corps a perdu une main. Combien ça coûte ? Eh bien, on va voir au marché des esclaves. La différence, elle sera la suivante. Par exemple, par exemple, si pour son esclave qui coûte 100 000 shaker, il lui dit écoute, je vais lui couper la main. Tu es d'accord ? Combien d'argent tu veux ? Il va dire je veux 20 000 shaker. Mais si je vais au marché des esclaves, il coûtait 100 000 shaker, alors 100 000, moi 20 000, ça fait 80. Mais au marché des esclaves, combien coûte un esclave mutilé ? 90 000. Ici, il coûte 80 000, ici, il coûte 90 000. Pourquoi ? Quand tu parles de la main, la main coûte 20 000. Mais quand tu ne parles pas de la main, tu parles d'un esclave entier qui peut travailler quand même, même s'il a une main en moins, il coûte 90 000. C'est-à-dire que le prix de la main séparément, c'est plus cher que le prix de la main intégrée. Lorsqu'on parle d'une main qui fait partie intégrante d'un corps, alors on évalue par rapport à l'ensemble du corps et non pas, on ne met pas le focus sur la main, on met le focus sur le corps, sur l'ensemble du corps. Alors, répétons les trois exemples de l'agmara, la mâche avec le fœtus, le potager avec la parcelle de courgettes ou de carottes et le évede avec la main. À chaque fois qu'il s'agit de payer une indemnité pour dédommager la personne qui a été lésée, qui a subi une perte d'argent, comme le taureau de Réhouvel qui est encore né la vache enceinte de Chimone. Ou bien le taureau de Réhouvel qui est rentré dans le champ de Chimone, il a mangé là-bas une parcelle de courgettes ou de carottes. Ou bien lorsqu'il s'agit du taureau de Réhouvel qui a coupé la main à Chimone. Alors, dans tous ces cas de figure, il faut payer Nézèque, il faut payer le Nézèque. Mais comment on évalue le Nézèque ? À part entière, séparément, ou bien en tenant compte de l'ensemble. C'est-à-dire on évalue le prix du Nézèque par rapport à la réduction de valeur de l'ensemble du corps où se trouvait cet élément qui a été Nézèque. L'ensemble du corps de la bête moins le fœtus. L'ensemble du potager moins la parcelle de courgettes. L'ensemble du Aemède moins la main et non pas la main, non pas la parcelle de courgettes et non pas le fœtus. d'os et d'os. L'agmara maintenant pose une question subsidiaire. Elle dit « Je n'ai pas compris. » Ça veut dire quoi ? Tu m'as dit « Faut pas lui faire payer le prix de la valeur absolue de la main ou de la parcelle de terrain ou de ceci. Pourquoi pas ? » Parce que sinon tu vas faire perdre le mazique. Et alors même si on fait perdre le mazique admettons qu'on fasse perdre le mazique et alors s'il le mérite il mérite la claque et bien il a reçu ce qu'il a mérité ça lui revenait de droit. Réponse c'est-à-dire en fait il lui dit « Moi qu'est-ce que je t'ai causé comme perte ? Je t'ai pas tué un veau je t'ai tué une vache enceinte. » au moment du nésèque qu'est-ce qui s'est passé au moment du nésèque ? Il ne s'agissait pas d'un veau la vache le taureau n'a pas été tué un veau il a été tué une vache enceinte où il y a un veau dedans donc en fait ce qu'on veut c'est le droit juridique on ne veut pas d'injustice c'est vrai qu'il doit payer une pénalité il doit payer une indemnité c'est évident on va pas maintenant avoir un état d'âme pour lui c'est sûr mais pas d'injustice même s'il est condamnable mais il doit être condamné à une sanction qui est à la juste valeur alors Raba tu dis tu veux savoir quelle est la juste valeur tu dois pas évaluer séparément tu dois évaluer comme un ensemble puisque le taureau a tué un ensemble qui s'appelait une vache enceinte il n'a pas tué un veau il a il a maintenant dégradé un ensemble c'était un champ qui valait tant maintenant il vaut moins alors c'est une dégradation de l'ensemble pareillement pour le rêve-être il y avait un rêve-être qui coûtait tant maintenant avec la main en moins il coûte moins donc c'est comme ça qu'on évalue par rapport à l'ensemble et maintenant l'agmara change de sujet simplement le rapport avec ce qu'on avait appris hier rappelez-vous l'une des réponses c'est que on avait dit par rapport à la deuxième partie de la Mishnah qu'on avait étudiée hier vous en souvenez lorsque c'est la vache qui appartenait à un propriétaire et le veau qui appartenait à un autre propriétaire c'était le pire rouge de Abaïe alors quel est le digne maintenant si on a un cas pareil Réhouven et Chimone Réhouven est propriétaire de la vache Chimone est propriétaire du veau comment ? et bien Réhouven était propriétaire des deux et il va vendre à Chimone la vache et il s'est réservé le veau il a gardé pour lui le fœtus ok alors maintenant imaginons ne parlons pas maintenant de Nesakim on ne parle plus de dommage parlons business business imaginons maintenant les deux veulent vendre au marché la vache avec le veau mais chacun veut récupérer son argent au prorata de ce qui lui revient de droit il y en a un qui est propriétaire du veau du fœtus il y en a un qui est propriétaire de la vache très bien la répartition de l'argent se fait proportionnellement à la propriété de chacun la vache combien il coûte le veau combien il coûte chacun prend son argent mais maintenant écoutez la question curieuse que va traiter la guemara quel est le dîme maintenant par rapport au pitouma c'est à dire le schouman on sait qu'une vache enceinte elle est beaucoup plus grasse qu'une vache classique pourquoi parce qu'elle mange beaucoup plus c'est comme une femme enceinte elle n'a pas seulement que le ventre qui est gros c'est tout qui grossit parce qu'elle mange pour deux c'est à dire que elle a pris 30 kilos pendant la grossesse je dis mais le bébé il fait que 3 kilos comment elle a pris 30 kilos et bien ça développe l'appétit si elle n'était pas enceinte elle n'avait pas ce poids et bien maintenant ce schouman là la vache enceinte qui maintenant est grasse cette grasse là a un coût dans le marché des vaches c'est une vache qui fait une tonne maintenant qu'elle est enceinte fait une tonne et demie alors tout ce schouman là qui est-ce qui encaisse cet argent là évidemment le propriétaire de la vache l'agmaradi c'est Pchita bien que c'est grasse au veau que la vache a grossi c'est indirect mais la vache elle-même elle est grosse très bien donc elle a une augmentation de valeur par rapport à la graisse alors lisons s'il vous plaît l'agmara Pchita Pchita Paradehad ou Vlad Dehad Pitma Le Baralapara si la vache appartient à Réouvet et le vaut à Shimon c'est-à-dire le fœtus et on a vendu à qui revient le Pitma Pitma c'est-à-dire le Pitoum le fait qu'elle soit grosse la graisse et bien au propriétaire de la vache l'engraissement ça revient au propriétaire de la vache maintenant une question qui est bizarre écoutez ça je sais que vous allez me sauter dessus Nifha Maï pour le Pitma c'est sûr que c'est le Baralapara mais qu'en est-il du Nifha c'est quoi le Nifha le Nifha le volume maintenant qu'il y a un veau à l'intérieur du corps et bien figurez-vous que la vache maintenant elle paraît beaucoup plus volumineuse qu'une vache qui est vide mais il n'y a pas que le poids il y a aussi le volume c'est-à-dire que quand vous allez au marché et que vous voyez une vache tellement une vache énorme alors il n'y a pas que le poids il y a même le volume qui donne de la valeur et la question qui se pose à part le poids qui évidemment est évalué dans le prix du marché le poids de la vache mais même le volume lui donne une plus-value il y a le paraître et il y a l'être l'être c'est la graisse le paraître c'est le visuel le visuel étant donné qu'elle paraît volumineuse ça lui donne une valeur supplémentaire cette valeur supplémentaire qui est-ce qui l'encaisse qui est-ce qui l'empoche le propriétaire de la vache ou le propriétaire du veau alors écoutez la réponse de la guémara la guémara dit que c'est une mahloket c'est-à-dire il y en a un qui dit c'est un papa qui dit que tout revient à la vache au propriétaire de la vache pourquoi ? parce que c'est la vache qui est volumineuse c'est vrai que c'est grâce au veau mais le volume c'est la vache qui est volumineuse donc c'est une plus-value qui revient en propriétaire de la vache tandis que Ahabere de Ravika lui il dit que le volume concrètement est également dû à la présence du veau en elle donc il y a le volume des deux car le veau participe à l'augmentation du volume de la vache alors on ne peut pas tout donner à l'un ou tout donner à l'autre voitier voitier alors ils vont se partager la plus-value qui est relative au volume la plus-value qui est relative à la graisse ça c'est sûr que ça revient à qui ? au propriétaire de la vache mais la plus-value qui est liée au volume et bien là Rav Papa dit ça aussi ça revient au propriétaire de la para tandis que Rav Haver va dire que ça revient à qui ? au deux très bien et c'est ça la racha d'ailleurs on coupe la poire au deux par rapport à cela Rabotai on va juste étudier la Mishnah on va parler maintenant de trois exemples dans cette Mishnah on va avoir trois exemples et on va avoir la même mahloket par rapport aux trois exemples on aura la même mahloket entre Rabbi et Hachabim seulement Rabbi ne va pas intervenir à chaque fois il va intervenir qu'à la fin de la Mishnah on va avoir trois quatre figures qui sont similaires et d'ailleurs Tosfone se demande pourquoi avait-on besoin de donner trois exemples pour enseigner le même principe on a donné le principe une fois pourquoi se répéter trois fois Tosfone va dire lozu afzu il y a un khidush à chaque fois ok mais c'est quoi le principe du débat de quoi on parle on parle de quelqu'un qui est rentré avec des objets dans le Hatser dans la cour de l'autre on va les appeler Réouven et Shimon Shimon est rentré chez Réouven par exemple avec sa bête maintenant il y a deux possibilités soit la bête de Shimon qui est rentrée chez Réouven elle est rentrée avec Réchout soit sans Réchout maintenant si la bête est rentrée sans Réchout et qu'en plus elle a causé des dégâts donc évidemment le propriétaire de cette bête doit piller les dommages mais si elle est rentrée avec Réchout et que la bête a causé des dégâts quel sera le dîme on verra quel est le dîme regardons la mishnah Hakadav qui peut me dire quelle est la racine du mot Hakadav ça ne vous rappelle pas un mot en hébreu oui mais en hébreu il y a un mot courant Kedera Kedera une marmite alors Kadar c'est le fabricant des marmites ce qu'on appelle un potier qui fabrique de la poterie alors on l'appelle le Kadar qui fabrique des Kedérot des tagines toutes sortes de de plats en argile il a fait rentrer les Kedérot dans le Hatzem du Baalabait chez l'Homirchout sans permission il n'avait aucun droit de rentrer dans une propriété privée et qu'est-ce qui s'est passé figurez-vous que la bête du Baalabait a cassé cette poterie elle a cassé ces Kedérot maintenant qu'est-ce qui se passe le propriétaire des Kedérot vient voir c'est-à-dire Shimon le propriétaire des Kedérot le Kadar il vient voir Réhouven il lui dit monsieur mais ta bête elle m'a cassé toutes mes Kedérot c'est mon fonds de commerce paye-moi qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit mais ça ne va pas la tête tu rentres chez moi et après tu viens te plaindre mais qui t'a permis de rentrer chez moi c'est sûr qu'il n'est pas tout d'accord ça c'est évident maintenant regardez la suite c'est-à-dire imaginons que la bête elle elle a été endommagée par la poterie de celui qui est rentré avec sa poterie sans permission alors dans ce cas-là il est Hayab c'est-à-dire le potier va devoir payer une indemnité au propriétaire de la bête qui a trébuché sur ses kélives et qui s'est complètement blessé mutilé et bien il devra payer des indemnités maintenant jusqu'ici tout est clair maintenant regardez là écoutez bien écoutez bien écoutez bien il est rentré avec autorisation il a fait rentrer sa poterie monsieur Shimon dans le Hatser de Réhouven avec l'autorisation de Réhouven de Baalabaï qu'en est-il les amis si jamais la bête a cassé la bête de Réhouven a cassé toute la poterie de Shimon qu'en est-il Réhouven est responsable c'est évident pour vous cette fois-ci le mot bloqué est approprié ce que nous allons étudier maintenant à chaque fois et ça vous paraît évident et bien sachez que c'est uniquement l'opinion de Hakamim mais Rabbeinu Akkadosh va dire que non regardez ça c'est le premier cas de figure deuxième cas de figure il n'a pas fait rentrer la poterie on parle d'un primeur qui a fait rentrer des cajots de fruits sans permission la bête du elle s'est fait un kiff grave elle a ravagé tous les cajots de courgettes et de carnes pas tout le propriétaire et pas tout pourquoi parce que il rentre chez lui sans permission il n'a que ses larmes pour pleurer et si la bête du balabaït c'est elle qui a été endommagée par ses fruits alors le propriétaire des fruits c'est lui qui doit payer les indemnités pour la bête endommagée au propriétaire du hatse dont la bête a été endommagée c'est normal là encore on répète exactement la même que s'il est rentré avec réchoute alors si jamais la bête du balabaït a mangé tous ses fruits et légumes alors réhouven doit dédommager chimron pourquoi car chimron n'est pas un intrus indésirable c'est un invité il est rentré avec réchoute alors le balabaït est responsable de tous les dommages que sa bête à lui va causer à cette personne à l'invité répétons la phrase j'y tiens parce que ceux qui vont lire la Mishnah comme ça ils risquent de ne pas mettre la virgule là où il faut alors troisième cas de figure qui est similaire il n'a pas fait rentrer ni de la poterie ni des fruits et légumes il a fait rentrer ses bêtes il a fait rentrer son troupeau la robe ou bien son char dans le hadser du balabaït sans permission pas tout voilà que qu'est-ce qui s'est passé comme incident c'est que le monsieur qui est rentré avec sa bête sans permission il a subi un dommage lequel quel dommage il a subi sa bête a été soit encornée soit mordue par le chien méchant du balabaït est-ce qu'il peut venir lui dire écoute ton chien a mordu ma bête il est rentré sans permission il n'a que ses larmes pour pleurer tu rentres chez moi sans permission après tu viens réclamer pas tour le balabaït est pas tour par contre si c'est l'inverse qui s'est produit c'est le char de l'intrus indésirable le char de l'intrus indésirable qui a été le char du balabaït alors dans ce cas là qu'est-ce que ça veut dire Hayab qui est-ce qui est Hayab qui est Hayab le propriétaire du char et qui va devoir payer un dédommagement au balabaït parce que sa bête a été endommagée maintenant regardez l'histoire j'ouvre une parenthèse là du coup on va passer d'un sujet à l'autre on va passer de Nézek à Mita jusqu'ici on n'a parlé que de dégâts matériels maintenant on va parler de mort le char va tuer qui n'a fallé boroviv ishmemav Hayab Hayab y'a vivobeno les taurots mais chalem et ta kofers imaginons par exemple le taureau qui est rentré sans permission il est parti pour boire dans un puits qui était dans le hat-ser du balabaït il a trébuché paf il tombe dans le puits maintenant en plus il a sali l'eau avec toute la crasse qu'il y avait sur lui le pauvre balabaït qui puisait de l'eau dans son puits et c'est comme ça qu'il avait de l'eau potable pour toute sa famille maintenant il n'a plus d'eau à l'époque il n'y avait pas de robinet c'était pas une mince affaire il lui a esquinté son eau avec le il est rentré sans permission le taureau y'a vu ishmemav alors il doit payer évidemment le prix de l'eau maintenant écoutez ça imaginons qu'à l'intérieur du puits vous savez qui est-ce qui était en train de puiser là-bas ? le père du bar alabaït donc le papy était là avec son seau en train de puiser qu'est-ce qu'il a reçu sur la tête ? un bœuf qui lui est tombé dessus le bœuf ou la vache qui lui tombe sur la tête alors à ce moment-là qu'est-ce qu'il dit ? waouh il est mort alors maintenant la bataille vous savez que un short muad quand il tue une personne à part le fait qu'il doit être rapidé le short mais en plus qu'est-ce qu'il doit payer le propriétaire aux héritiers ? le cofer et bien la Mishnah nous dit Meshallem est un cofer il payera le cofer et on verra les détails dans l'agmara demain mais regardez Rabi Omer pardon excusez-moi encore une fois c'est la même à la Kha s'il est rentré avec autorisation c'est le qui doit payer qui est responsable qui doit payer un des dommages Rabi Omer Rabi Omer alors écoutez tout à l'heure je vous avais posé la question je vous ai dit vous êtes certain de ce que vous dites et là vous avez compris qu'il y avait un piège c'est que Rabi Omer Kadosh n'est pas d'accord du tout avec les trois halakhot qu'on vient de citer précédemment c'est-à-dire avec un détail de toutes ces halakhot on avait dit qu'à chaque fois que le Baal HaTzer avait donné le Réchout à la personne d'entrer chez lui que ce soit le Kadav ou le Baal HaPérot ou le Baal HaChor à chaque fois qu'il lui donne droit d'entrer chez lui alors ça engage sa responsabilité parce qu'à partir du moment où je te dis tu peux rentrer chez moi je serai responsable de tout ce qui t'arrivera alors si jamais ma bête t'a abîmé tes Kedérot ou tes Pérot ou ton Chor j'assume c'est ce que dit Srahamim il engage sa responsabilité Rabi dit non je t'ai donné le droit de rentrer chez moi ça veut pas dire que c'est mon invité c'est pas moi qui t'ai invité tu viens tu me demandes le droit d'entrer chez moi je t'ai dit oui je suis bien gentil déjà je te rends un service je t'offre hospitalité au lieu que tu sois dehors et tu es dans le désarroi je t'ai dit ok tu m'as demandé est-ce que je peux je peux rentrer dans ton Hatser je t'ai dit ok mais en te disant ok ça veut dire quoi je te rends un service mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre tu veux aussi que j'engage ma responsabilité si jamais mon chien a bordu ton chambre ou bien si jamais tu es ma bête à manger tes fruits tu n'as que tes larmes pour pleurer ne viens pas me voir donc Rabbi dit le fait de te donner le réchout ça n'engage pas ma responsabilité alors que pour quand je te donne le réchout ça engage automatiquement ma responsabilité donc voilà Rabotai de manière grossière la Mishnah et demain on rentrera dans les détails aïna